On peut nourrir les aliments, si on a des poissons à la maison, on a des perroquets à la maison, on a des oiseaux. On peut leur donner à manger yom tov. Je n'ai pas besoin de mettre tout avant yom tov. Je peux donner à manger à mes poissons dans l'acquarium ou à mes oiseaux. Mais non, même si on a le droit de cuisiner yom tov, on n'a pas de cuisiner pour un jour de chol. Si on n'a pas de cuisiner, on ne peut pas cuisiner pour un goï, on ne peut pas cuisiner pour un animal. La permission de cuisiner est pour l'homme, est pour un juif. C'est très clair. Quand on cuisine, on cuisine une quantité qui est pour la fête. Mais on peut cuisiner par exemple en abondance pour qu'il y ait, même à la limite, si je ne le dis pas de pleine voix, je peux mettre dans ma marmite par exemple un kilo de viande, beaucoup de soupe, j'ai besoin d'une soupe, on est six personnes, je fais une soupe pour douze personnes. Je peux la faire sans rien dire. Et même si mon intention était pour motza yom tov, d'accord ? C'est dans la même marmite, je fais une marmite pleine de poissons, moi je fais du poisson pour midi, je fais là-bas douze tranches, plein de sauce, une grande marmite. Mon intention est claire pour midi, mardi midi et pour mercredi midi. Mais je ne le dis pas, je fais ça dans une seule marmite, je fais une grande quantité, même si mon intention était pour mercredi, pour en fait la sortie de la fête, c'est permis. J'ai pas le droit de le dire. J'ai pas le droit de favoriser deux marmites. Je fais la même marmite, je fais pour la fête et mon intention de faire en abondance pour qu'il y ait aussi pour la sortie de la fête. Si ça se mange, ça se mange, c'est pas grave. Même si je suis persuadé qu'il y en aura en trop, je peux faire. Tout le temps que je ne le dis pas, je le fais dans la même marmite, je fais une grande quantité, c'est bon. Mais non, le gueuille, il s'invite tout seul, il arrive. Salut, j'arrive, je suis là. De la manger, c'est pas grave. Mais j'ai pas le droit de l'inviter au gueuille. J'écoute, Bertrand, tu viens demain déjeuner avec nous. J'ai pas le droit. J'ai pas le droit de cuisiner pour un gueuille. D'accord ? Très bonne question. Parce qu'on craint que vous devez faire plus pour lui. Vous devez faire des choses spéciales pour lui. Mais si c'est déjà que c'est là. Et qu'il arrive. Et qu'il arrive. S'il arrive, il s'incruste. Et si, on l'invite, mais on a déjà cuisiné. Oui, on l'a interdit quand même. Parce qu'on craint. On craint, mais c'est vous qui le dites. Là, il est là, le gueuille, on va faire un petit manatage, un petit truc, une petite salade, un petit truc. Vous allez ajouter. Mais si, il arrive et c'est déjà cuit, il rentre. Écoute, je... Il rentre. Mais non, moi, je pesais du riz, du sucre, du cacao pour faire mon gâteau. J'ai le droit de peser Yom Tov ? Je pèse pour un pèse-cuisine comme ça, normal, sur le mur. C'est mécanique, oui. Mécanique. Eh bien, j'ai le droit de peser mon riz ? Eh bien, non. Si ce n'est que si je ne mets pas une mesure très exacte, il y a lieu que ma cuisson s'abîme. Enfin, s'il n'y a pas exactement 100 grammes de sucre, la cuisson, le gâteau, la sauce va être abîmée. Donc, je peux, dans ce cas-là, peser ma quantité. Mais où est-ce qu'il vient le Yissur ? Le Yissur, c'est le Yissur des Rabbanans. Où vous dites des Chol ? L'idée, c'est quoi, en fait ? L'idée, c'est qu'on ne veut pas, quand même, que vous vous approchez du Chol. Qu'il y ait toujours une ambiance de Yom Tov. Par exemple, je veux savoir comment c'est réveillit. Alors, je prends le biberon du bébé, je vois que c'est 81, donc la majorité, c'est 41. Je veux voir, je peux. Quand c'est pour mesurer pour une mitzvah, je peux. Yom Tov n'a pas le droit de presser des fruits, non plus, comme Shabbat. Oui, les citrons, même Shabbat, c'est fermé. Même Shabbat, c'est fermé. Mais je veux dire, je veux prendre un jus d'orange, j'ai pas le droit. Quoi ? Un jus d'orange, Shabbat. Un Yom Tov, j'ai pas le droit. Pourquoi ? Parce que presser, c'est interdit. Mais je prends comme ça, je presse. Quoi, sur votre quoi ? Sur votre gâteau ? Comme le verre. Ça s'appelle presser, c'est interdit. Pourquoi Shabbat ? Parce que Yom Tov, c'est comme Shabbat. Tamiser Yom Tov, pour faire le gâteau, je peux ? Oui. Non. Mais alors, tu cuisines pendant Yom Tov ? Si j'ai déjà... C'est interdit de cuire. Non, parce que vous savez, on a permis Yom Tov à partir de l'Icha, à partir de Petria. Tout ce qui est avant, c'est interdit. Mais si ça a été déjà tamisé la veille, je pourrais retamiser Yom Tov, Béchinoui. Je tamiserai par exemple, pas dans ma casserole, mais sur du papier. Je prends du papier alu, je fais un chinoui, il faut que je change. Bon, je peux faire ma pâte de pain, Yom Tov, ou ma pâte de galette, ou ma pâte de gâteau. C'est encore pire, je peux prendre la frachette truma, Yom Tov. Si je fais du pain, Yom Tov, ou je fais de la galette, Yom Tov, ou je fais un gâteau, où il y a plus d'un kilo 555, je peux prendre la truma, la frachette truma. Même Yom Tov. Par exemple, si j'ai des fruits et légumes, que j'ai achetés, que j'ai reçus par exemple, d'un ami à moi qui a des arbres à lui, il n'y a pas fait truma, truma, asrote. Je n'ai pas le droit de prendre. Je n'ai pas le droit de prélever truma, truma, asrote, de fruits et légumes pendant Yom Tov, ou M'shabat. Parce que c'est Métaken, ça s'appelle que je suis Métaken. Mais Yom Tov, j'ai le droit de prendre la frachette trala de mon pain, de ma pâte, parce qu'il n'y a pas de possibilité à l'avance. Des fruits et légumes, je peux prélever la veille de Yom Tov, la fête de Shabbat. Mais la truma, la frachette trala de la pâte, elle n'est là que Yom Tov. La possibilité de prélever, elle ne se présente que Yom Tov. C'est quand la pâte, elle est là. Par exemple, si j'ai de la pâte qui est là depuis la veille de Yom Tov, la pâte qui est jamais au congélateur, je veux la cuire aujourd'hui Yom Tov, et il n'y a pas eu de frachette trala, je ne pourrai pas prendre ma frachette trala Yom Tov. Parce qu'elle était déjà là depuis avant Yom Tov. D'accord ? Alors maintenant, je veux éteindre mon feu. Je veux éteindre mon feu qui est allumé. Mademoiselle, votre feu qui est allumé Yom Tov. Vous voulez l'éteindre ? Comment on va faire ? Vous me dire, bon, je ne l'éteins pas, je laisse tel quel. D'accord, c'est une solution. Mais si, à l'inverse. Voilà, maintenant, il n'y a plus, aujourd'hui, il y a une très bonne solution, c'est la muniterie. C'est-à-dire qu'avant d'allumer, avant d'allumer, vous savez, dans notre gaz, je branche, il y a un petit truc mécanique, comme ça que je branche au tuyau de gaz, et avant d'allumer mon gaz, pour faire par exemple mon riz, mon riz me prend 20 minutes, c'est trop, 12 minutes, d'accord ? Donc, je vais mettre 12 minutes dans ma minuterie, qui est branchée avec le gaz, elle va l'éteindre tout seul, après 12 minutes. Ça s'appelle, comment ça s'appelle ? Chagaz. Chagaz. Comment ? S'il n'y a pas moyen de mettre une minuterie, donc on prend votre solution. Je vais chauffer de l'eau pour faire du thé, ou du café, donc l'eau va déborder, éteindre le feu, on va éteindre le gaz à vide, et on va faire du thé ou du café avec l'eau qu'on a bouillie. D'accord ? Je n'ai pas le droit de tenir une allumette que j'allume, j'allume une allumette d'un feu existant, je ne fais pas comme ça. Je pose l'allumette, je la pose. Je ne la pose pas trop, trop fortement. Je la pose, je ne la jette pas. Je la pose. L'allumette, je vais la jeter, elle va s'étendre. Voilà. J'ai le droit de me doucher, Yom Tov ? Yom Tov, c'est différent de Shabbat. D'abord, toujours, se doucher à l'eau froide, toujours c'est permis. Shabbat, Yom Tov, c'est toujours c'est permis. D'accord ? Le problème, c'est l'eau chaude. Shabbat, il n'y a pas de solution. C'est-à-dire, Yom Tov, on peut se doucher avec de l'eau qui a été chauffée avant Yom Tov. Par exemple, j'ai ma baignoire qui est pleine d'eau chaude. D'accord ? Brûlante. Moi, après, la cédère, il est 3h du matin, j'ai envie de me doucher, j'ai ma baignoire qui est pleine d'eau. Choude ? Non, là, j'ai mis brûlante, elle est bonne, elle est bonne. Même s'elle est chaude, c'est bon, je peux me baigner parce que c'est de l'eau qui a été chauffée avant Yom Tov. Mon problème, c'est me doucher avec de l'eau chaude qui a été chauffée Yom Tov. Par exemple, le doux de Shemesh. En France, en Europe, où l'eau est chauffée par les centrales, on n'a pas le droit, c'est clair. La question est en Israël où l'eau est chauffée automatiquement par le soleil. Alors, la réponse est la suivante. Si, je veux dire, a priori, si on peut s'en passer, qu'on s'en passe. S'il y a grosse difficulté qui fait très chaud, qu'on ne supporte plus, on pourra. D'accord ? Maintenant, fumer Yom Tov, on n'a pas le droit parce que pour que ce soit permis, il faut que ce soit des choses qui sont agréables à la majorité des gens. D'accord ? Quand on a dit que les personnes qui n'étaient pas addictes, Yom Tov, ils ne pourraient pas fumer. Les personnes qui étaient addictes, ils pourraient fumer. Maintenant, vous demandez les Shabbat. Le problème, c'est qu'au Shabbat, il n'y a pas un problème de Oneg Shabbat. Il ne doit pas être un problème de Simchat Shabbat. Donc, j'ai besoin que la personne, Yom Tov, elle soit des Simchat. S'il va être comme ça, angoissé à cause de la cigarette, c'est pour ça que je lui permets de fumer du fait si elle est addict. Donc, on dit porter, on pourra porter Yom Tov quand on a besoin de porter. Porter pour nous, pas pour un goye, pas pour un animal, on pourra porter. Porter nos clés, par exemple. Porter nos clés, nos sidours, nos talites, notre veste, notre châle. Un cadeau pour une copine. Un cadeau pour une copine. Très bonne question. On va y inviter. Très bonne. On a parlé de ça avec toi. Et bien que ce soit un cadeau qui soit consommable chez Yom Tov. Ah, consommable. Pas les couleurs. Si ce n'est que vous l'avez acquis avant Yom Tov. Si, par exemple, vous êtes vous et votre copine habitée chez Johanna, Yom Tov. D'accord? Alors, la veille de Yom Tov, vous allez dire à Myriam, voilà, tu acquiers pour Johanna ce cadeau. Déjà, avant Yom Tov, le cadeau appartient à Johanna. Donc, quand Yom Tov, vous allez la lui amener, elle ne va rien acquérir. C'est déjà acquis. Mais si ce n'est pas encore acquis, c'est un problème de transmettre Yom Tov ou Shabbat d'un cadeau qui n'est pas consommable. À propos des bougies Yom Tov, on ne pourra pas, par exemple, vous savez, on ne pourra pas les allumer pour les coller, pour fondre la cire et les coller. C'est Yom Tov. Si on n'a pas allumé encore les bougies Yom Tov et qu'on veut les allumer dans Yom Tov, on ne pourra pas les allumer du feu en bas des bougies pour, en fait, fondre la cire et les coller. On peut faire ça. On ne peut pas. Maintenant, on parle de mèche flotteuse. Alors, ma mèche flotteuse, la créée pendant Yom Tov, le flotteur et lui transmet et lui enfoncer la mèche dans le flotteur, je n'ai pas le droit à Yom Tov. Non, il faut préparer ça avant Yom Tov. On arrive à un sujet très important chez Yom Tov, c'est simchat Yom Tov. Il faut être joyeux Yom Tov. Shabbat, j'ai une autre mitzvah, Oneg Yom Tov. Oneg Shabbat. Shabbat, c'est la mitzvah de Oneg Shabbat. Yom Tov, c'est une mitzvah de simchat Yom Tov. C'est très important, c'est Minatora. C'est très important. Donc, il y a deux sens. Il y a être soi-même joyeux, être en bonne forme, en bonne humeur, s'efforcer à abandonner tous ses soucis, quitter toutes ses douleurs, tous ses tourments et être joyeux pendant Yom Tov, c'est une chose. Et deuxièmement aussi, il y a des actions qu'on fait pour être sa mère. acheter des habits pour madame, acheter des jouets pour les enfants, s'acheter des habits, se rendre joyeux. Par exemple, il y a une mitzvah de consommer de la viande, Yom Tov, pour être sa mère. Pour les hommes aussi, du vent. D'accord ? On a l'obligé. On a l'obligation de sortir. Si vous avez un problème de viande et que la viande vous est allégée à la viande, on vous donnera autre chose. Non, mais si on n'aime pas parler. Vous prenez autre chose que vous aimiez. Un sujet qui est très important dans la Raha, c'est les nécessiteux. Yom Tov. Il faut avoir très attention de penser, avant la fête, de transmettre aux nécessiteux ce qu'ils ont besoin. C'est marqué qu'ils voient qu'on n'a pas fait attention aux nécessiteux. Ils ne reçoivent aucune la voie de Hachem de Dabdouham Israël qu'il faut faire très attention. Il faut donner aux différentes institutions qui s'occupent des nécessiteux. Comme ça, on est tranquille. Comme nous, on fête, mais aussi ils fêtent. Ce n'est pas moi, je fête, eux, ils n'en ont pas. C'est très important.